Si vous avez eu l'opportunité de passer quelques semaines en colonie de vacances durant votre jeunesse, peut-être en gardez-vous des souvenirs joyeux. Les moniteurs du camp d'été de Hackett Squary, eux aussi, voulaient garder de bons souvenirs de ces deux mois d'été passés avec les jeunes. Malheureusement, si vous êtes des habitués des jeux développés par Supermassive Games, vous devez bien vous imaginer que ça ne sera pas le cas. Les parents du très réputé Until Dawn sorti en 2015 et exclusif à la PS4 nous proposent donc à l'aube de cet été 2022, leur toute nouvelle production d'horreur narrative, The Quarry, dans la même veine que leurs autres jeux comme les Dark Pictures Anthologies, mais ce coup-ci édité par 2K Games. Faites vos bagages, je vous emmène avec moi visiter cette colo de l'enfer dans ce 139ème test, c'est parti. C'est le début de l'été, Laura et Max, un couple de jeunes moniteurs de colonie, s'apprêtent à débarquer à Hackett Squary, autrement dit la carrière des Hackett, une famille présente depuis de très nombreuses générations dans la région de Northkill, carrière autrefois exploitée pour ses minerais, mais aujourd'hui réhabilité en casse automobile et en camp de vacances. Le problème, c'est qu'ils arrivent un jour trop tôt pour découvrir l'endroit avant tout le monde, alors qu'ils ne sont pas parvenus à contacter les propriétaires des lieux avant. C'est le cadre du prologue que j'ai pu découvrir il y a maintenant plusieurs jours, et dans lequel j'ai fait la rencontre du policier Travis, un mystérieux quadragénaire froid et aigri au premier abord, mais qui vous aidera à vous sortir d'une situation délicate dès le début de l'aventure. En effet, après une sortie de route, vous découvrez les premiers éléments étranges suite à un mystérieux incendie qui s'est tenu 6 ans plus tôt dans la région. Alors que le policier vous conseille de vous rendre au motel pour être en sécurité jusqu'au lendemain, car la saison de la chasse n'est toujours pas terminée, vous décidez de vous rendre tout de même au camp de vacances, provoquant selon vos choix une issue plus ou moins violente pour nos tourtereaux. Efficace dans son déroulement, le prologue pose ici les bases de ce qui sera une aventure épique, mystérieuse et surnaturelle, aux allures de malédiction et aux éléments perturbateurs pour la plupart réussis, et aux dénouements certes anticipés dans ses grandes lignes mais survenant au bout d'une douzaine d'heures de jeu. Difficile de vous raconter la suite de l'histoire sans vous gâcher des éléments narratifs importants pour l'intrigue. Alors que nous faisons la connaissance d'autres moniteurs cette fois-ci à la fin d'une période de vacances au camp, l'un d'eux va saboter le véhicule censé vous ramener chez vous pour rester auprès de son crush de l'été, vous faisant alors prisonnier du camp une nuit de plus. Rien de très grave à première vue, mais les mises en garde apeurées de votre directeur de colo ne vous semblent pas anodines. En tout bon jeune adulte n'écoutant pas les règles, nos amis décident de ne pas se tairer à l'intérieur du chalet comme exigé, mais plutôt de profiter de cette dernière soirée au coin du feu éclairé par une pleine lune gigantesque. Tous les événements survenant jusqu'à la conclusion du jeu se dérouleront durant cette fameuse longue et sombre nuit du mois d'août. Après une banale partie d'action vérité, les moniteurs se retrouvent séparés en plusieurs groupes et c'est ainsi que les ennuis commencent. Traqués par une bande d'antagonistes humains couverts de sang et de dangereuses créatures dans la forêt, vous allez devoir vous battre, fuir ou prendre des décisions permettant de sauver ou pas votre peau, allant même jusqu'à vous faire infecter par un mal mystérieux. Tout comme chez Until Dawn, dans The Quarry, vous incarnerez à tour de rôle les 9 personnages de cette aventure estivale, personnages qui collent parfaitement d'ailleurs au cliché de jeunes adultes inconscients, allant du gros lourdeau au monsieur muscle en passant par le geek et la rebelle. Ces protagonistes restent toutefois attachants dans l'ensemble et peuvent tous mourir ou tous survivre, selon vos choix au fil de l'aventure qui dispose, selon les développeurs, de 186 fins différentes. Le jeu assume par ailleurs son côté slasher, dosé d'une pointe d'humour bienvenue, ce qui balance avec son aîné beaucoup plus mature dans les thèmes abordés, du moins au premier abord, avec une intrigue tournant tout de même fréquemment autour des relations amoureuses et de la jalousie. Vous reconnaîtrez parfaitement la structure des jeux Supermassive Games et il faut dire que les habitudes de ces productions ne se sentiront pas particulièrement perturbées par rapport à ce que l'on aurait pu attendre. Par contre, si vous êtes novice dans les jeux signés Supermassive Games, il vous faut savoir que ceux-ci se composent de plusieurs séquences composées de course-poursuite, de dialogues à choix multiples, de QTE pouvant interagir sur la suite des événements, de prise de décision chronométrée ou non, de blocage de respiration, etc. Tout ce qui a fait le sel des précédentes productions d'Estudio se retrouve dans ce The Quarry, quitte à décevoir sur le manque de nouveautés de gameplay apportées par ce nouvel opus. En effet, sans toucher aux options d'accessibilité dans les menus du jeu, j'ai trouvé que les QTE très facilement anticipables pour la plupart étaient trop simples pour être réussis et ne provoquent que peu d'échecs, sauf volontairement pour en apercevoir les conséquences, bien sûr. Pour preuve, dès ma première run, je n'ai perdu qu'une seule personne par surprise lors d'un QTE effectué trop tard, de quoi approcher pratiquement la fin parfaite, entre guillemets, avec aucun mort à déclarer. Pour le reste, l'ensemble pourra rebuter les néophytes de ce type de production, temps de jeu effectif assez court, limité aux interactions avec des objets et à des déplacements dans des zones restreintes, déplacement par ailleurs plutôt lent, qui jure un peu avec l'urgence des situations rencontrées. C'est vrai, qui déciderait de marcher encore dans la forêt avec un téléphone comme seule lumière alors qu'il vient de se faire attaquer quelques minutes plus tôt ? La frontière avec le film interactif s'amenuise encore un peu plus, confortée par une modélisation des environnements et des visages, ainsi que des jeux de lumière particulièrement à la pointe. Tiens, d'ailleurs, il faut absolument que je souligne avant que j'oublie, mais le travail fait sur les visages et les expressions des personnages est très réussi et joue en grande partie dans la qualité de l'aventure proposée, même s'il y a encore certaines expressions un peu trop exagérées sur les visages à mon goût. Parlons aussi des effets de lumière de ce titre, développés sous Unreal Engine 4, qui flattent la rétine dans les séquences de jour, ainsi que des lumières artificielles ou encore des reflets dans les flaques, qui sont particulièrement saisissantes de réalisme dans la dizaine de lieux visités au cours de l'aventure. Que dire du jeu d'acteur, pour la plupart satisfaisant avec des stars connues, comme David Arquette, Sioban Williams ou encore Ted Remy de la saga Evil Dead, qui nous produisent donc une partition de très bonne qualité, même si j'aurais aimé avoir un traitement égal de chacun de nos personnages. Je pense notamment à Laura, beaucoup plus mise en avant que Nick, mais également à Constance, une de nos antagonistes, que vous ne verrez que pendant quelques minutes seulement. Parlons d'ailleurs des antagonistes humains qui, malheureusement, hormis une séquence dans le Manoir des Hackettes, ne sauront pas vous insuffler une pointe de pression lors de vos épopées en forêt. Pour cela, il faudra se tourner vers les créatures qui vous traqueront pour réellement éprouver une sorte de peur réelle, car extrêmement saisissante, surtout au niveau de la modélisation de leur visage, avec des jumpscares plutôt réussis, malgré un sentiment d'horreur pas forcément aussi poussé. A noter que vous pourrez utiliser le filtre cinématographique, allant du film d'horreur d'époque en noir et blanc, au cinéma indépendant ou à celui des années 80 pour ceux ayant précommandé le jeu, tout en ayant l'opportunité d'accéder à un mode cinéma, l'autre nouveauté du titre. Il vous permet en effet de regarder l'intégralité du jeu sans interaction possible, en choisissant une issue prédéfinie, tout le monde survit, tout le monde meurt, ou alors en vous mettant la place du réalisateur, vous permettant de choisir les réactions des personnages face à telle ou telle situation. A noter qu'un mode filmogore est également disponible dans les menus avec des démembrements et des moments sanglants pour encore plus d'hémoglobine. Pour les détenteurs maintenant de l'édition Deluxe de The Quarry, vous aurez accès à une nouveauté, le retour avant la mort immédiat, permettant de revenir avant la décision ayant mené la mort du personnage en question, pour tenter de sauver sa peau, quitte parfois à en sacrifier un autre. Une technologie présente après avoir fini le jeu une première fois, et qui tend la main au joueur tout en sacrifiant une partie de l'expérience, voulant que chaque mort soit définitive. Vous aurez également accès à des tenues typiques des années 80 pour vos personnages, idem pour le mode multijoueur, qui par contre lui a été repoussé récemment d'ailleurs au 8 juillet 2022, et qui vous permettra de faire participer d'autres joueurs avec un système de vote pour les choix décisifs, que je n'ai donc pas pu essayer pour ce test malheureusement. A noter par contre qu'un mode local est disponible, où chaque joueur dirige un personnage, jusqu'à 8 personnes simultanément, mais je ne trouve pas cette fonctionnalité très intéressante ici, tant chaque action est posée, et ne nécessite que rarement la mobilisation de plusieurs personnages. Un mot sur la bande originale utilisée dans le jeu, discrète la plupart du temps, la musique sera allègrement jouée dans des séquences définies, avec des morceaux bien choisis. On pourra reprocher quelques moments non-importants où cette musique viendra perturber la montée en pression des scènes en question, mais cela reste heureusement assez rare. A noter qu'un mode streaming est disponible pour éviter les strikes sur les plateformes de visionnage, et ça c'est plutôt cool d'y avoir pensé. Mention spéciale au doublage français, et on ne le mentionne pas assez, et cette fois-ci c'est vrai qu'il est très qualitatif dans l'ensemble, même si on reprochera une synchronisation labiale par contre, qui est vraiment parfois aux fraises. C'est ce que vous attendez tous et toutes, et c'est probablement ce que vous êtes venu chercher dans ce test, alors oui, je peux vous le dire, toute proportion gardée évidemment, mais dans The Quarry, vos choix ont de réelles conséquences sur l'aventure, et notamment sur la fin de celle-ci. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il existe 186 types de fins, pour terminer l'histoire, puisque dans ce nombre se trouvent des variantes de personnages pour une même scène, mais j'ai connu des dénouements vraiment différents. Allant d'un pan entier de l'histoire, jusqu'à une fin violente, car tous vos personnages sont morts avant la fin de la nuit, ou dans la capacité d'agir pour arrêter le massacre, voire tout simplement parce que le jour s'est levé, avant que vous n'ayez pu interrompre la malédiction en question, je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de variétés sur les fins, et sur les différentes façons de mener votre aventure. Alors bien sûr, les choix majeurs en question sont facilement identifiables par la mention « chemin choisi » affichée à l'écran, comme l'étaient les papillons blancs dans Until Dawn, mais qui étaient un peu plus discrets. Ils sont au nombre de 15 grands chemins représentés sous forme de VHS d'horreur dans le menu, et vous pouvez suivre le déroulé des événements marquants dans chacun d'eux, ainsi que leur mise à jour au fil de l'histoire. Je ne suis toutefois pas persuadé de l'intérêt d'aller chercher absolument les 186 fins différentes, d'autant plus que le jeu ne les comptabilise pas et écrase même le reste de la partie précédente et les informations trouvées quand nous rejouons des chapitres précis une fois le jeu terminé. Je reste par ailleurs certain que la présence d'une frise chronologique des choix effectués, avec ceux restant à débloquer avec un système de pourcentage par personnage par exemple, pourrait avoir une très forte plus-value dans ce type d'expérience et pourrait pousser le joueur à chercher le moindre dialogue différent. Cela nécessiterait notamment la possibilité d'avoir une plus grande flexibilité dans la maîtrise de la chronologie des événements, de la vie des personnages et ainsi des choix effectués, mais il semblerait que cela aille à l'encontre des équipes de développement et notamment de Will Biles, le producteur du jeu. Dans le menu présent avec les chemins choisis, vous retrouverez également vos preuves établies menant à la résolution ou non de l'intrigue si vous les trouvez, ainsi que les indices sur les événements marquants de la région ou de la famille Aket, le tout poussant fortement à l'exploration complète des lieux qui sont assez dirigistes dans leur approche. A noter également que tout comme dans Until Dawn avec les totems, on pourra avoir un aperçu de ce qui nous attend dans The Quarry grâce à la recherche de cartes de tarot qui sont au nombre de 22 au total dans les 10 chapitres qui composent notre aventure et qui devront être présentés devant une sorte de magicienne se nommant Elisa dans un cabinet de curiosité faisant fortement penser aux psychologues ou aux conservateurs des précédents jeux du studio et faisant office d'interlude entre les chapitres. Cette femme austère et vraiment bizarre ne vous livrera ses tout derniers secrets que dans la toute fin de l'aventure pleine de rebondissements. Le reste des choix que vous effectuerez provoqueront quant à eux des variantes de scènes menant au final à la même cutscene que si vous aviez choisi l'autre option mais permettant parfois d'obtenir des dialogues intéressants pour la construction du récit ou pour la psychologie des personnages. choix qui peuvent par ailleurs agir sur les relations entre les protagonistes mais il faut avouer que cet aspect ne m'a pas paru aussi concluant que je l'attendais. En bref, si vous avez aimé Until Dawn vous aimerez très certainement The Quarry qui reste dans la droite lignée de son prédécesseur peut-être même un peu trop en ne proposant que peu de réelles nouveautés celle-ci résidant notamment dans les choix de filtres cinématographiques du mode cinéma ou encore du retour avant la mort par exemple le nouveau titre de Supermassive Games convainc par sa narration solide et les thèmes abordés la modélisation des panoramas le doublage et le jeu d'acteur qu'il nous propose bien que l'on pourra reprocher une inégalité de traitement entre nos personnages ainsi qu'un panel de clichés pas très subtil pour certains reste une quantité astronomique de choix possibles menant pour certains à de réelles fins différentes à des pans de scénarios différents ou encore à davantage d'informations sur nos moniteurs d'un été sanglant une production faite pour des amateurs de jeux interactifs qui savent où ils mettent les pieds et qui ne reprocheront pas la faible présence d'interactions ou la difficulté finalement peu présente dans les interactions proposées mais qui sont d'abord là pour la qualité de l'écriture et de l'histoire et ça The Quarry le fait extrêmement bien du coup ce qu'il faut retenir du côté positif c'est bien entendu la modélisation des visages et surtout ceux des environnements qui sont vraiment sympas la tension narrative qui s'est montée intelligemment au fil du jeu la bande son qui sait se faire discrète tout en restant agréable la durée de vie plus que suffisante pour un jeu de ce genre les multiples fins qui apportent une véritable touche de rejouabilité ainsi que les doublages français qui sont de bonne qualité du côté négatif maintenant on retiendra comme souvent la trop faible proportion d'interactions proposées dans ce genre de jeu certains passages qui sont censés apporter de la tension mais qui sont un peu trop maladroits et manquent même de naturel à mon goût le développement des personnages assez inégal la fin qui c'est vrai reste un peu trop vite expédiée et la synchronisation labiale parfois aux fraises mais à mes yeux les points positifs rattrapent quand même plutôt bien les points négatifs du jeu et c'est pour ça que j'ai décidé d'attribuer un sympathique 16 sur 20 à The Quarry voilà les amis je pense qu'on a fait le tour de la question de ce test numéro 139 j'espère que ce test d'ailleurs vous aura plu vous savez quoi faire si c'est le cas je vous invite aussi à me suivre sur Instagram le lien est dispo en description comme d'habitude et vous aurez remarqué que j'ai quand même été un peu plus rapide à vous sortir ce test par rapport à la date de sortie si on compare avec les 3 derniers tests en date évidemment mais en même temps ça y est le creux de la vague est passé on va dire et les jeux qui vont venir vont me hyper beaucoup plus un peu comme en début d'année bref je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le test numéro 140 de cette chaîne YouTube et on retournera chez Nintendo et plus précisément chez sa mascotte avec le nouvel épisode de Mario Striker mais d'ici là moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine bye tout le monde